James, alors, pour le budget, le nouveau budget, à quoi doit-on s'attendre, James ? James ! Oui, euh, de voir, c'est oui, excusez-moi, mais je ne serai pas là aujourd'hui parce que je suis en congé maladie, donc je dois repartir tout de suite. Attendez, je n'ai pas reçu votre certificat. Ah bah, vous n'êtes pas au courant ? C'est plus obligatoire, maintenant, le certificat pour un jour. Je vous laisse, bonne soirée, parce que... Non, non, non ! De quoi souffrez-vous, exactement ? Ah bah, je souffre de ce dont souffre la majorité des malades d'un jour, tiens. C'est-à-dire ? Pas rien ! Bon, James ! James ! J'ai chuché, hein ! Vraiment ! C'est scandaleux ! Je vous somme de travailler, James ! Oui, bah, ça, c'est tout vous, ça ! Espèce d'anarchiste incivil sans cœur ! Qu'est-ce que vous avez sous le bras, là, en fait ? Ah oui, ça, c'est la porte des négociations, ça ! Elle a été claquée tellement de fois qu'elle ne tient plus ! Mais je vais la déposer, d'ailleurs, parce que ça... Voilà, voilà ! Bon, alors, James, le gouvernement veut remettre les malades longue durée au travail beaucoup plus rapidement. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est sans doute, évidemment, parce qu'ils font confiance en la médecine qui va faire des progrès considérables pour les remettre sur pied bien plus rapidement qu'auparavant. C'est une bonne nouvelle, hein ! Attendez, vous y croyez vraiment, hein, ça, vous ? Ah, pas du tout ! Je n'y crois pas du tout ! Mais vous savez, je suis comme un socialiste lors d'une descente de la brigade financière, hein, j'essaye de justifier l'injustifiable, hein ! Mais le plan est là, et les malades seront questionnés dans le respect, évidemment, hein ! Quand allez-vous décéder ? Pas trop tard, s'il vous plaît ! Si vous êtes dans le coma, vous serez quand même capables d'être productifs ? Oui ? Non ? Connaissez-vous notre petit guide, l'euthanasie en trois minutes pour les nuls, etc., etc., enfin bon, voilà ! Allez, regardez-moi cette photo, regardez ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est pour les ouvriers malades qui suivent une chimio, c'est-à-dire qu'on va leur procurer une perruque avec un casque, comme ça, ils pourront retourner directement sur le chantier. C'est pratique, hein ! Pour le travail de bureau aussi, il va y avoir certains aménagements, regardez ! Enfin, mais c'est vraiment ignoble, hein ! Les gens ont quand même bien le droit de se soigner, non ? De toute manière, après les deux années qu'on vient de vivre, à quoi servirait un budget ? Ben, je... Hein ? Vous allez voir qu'avec le bol qu'on a dernièrement, il va y avoir une fouite à ti-anges, hein ? Où un lézard va passer, un Godzilla wallon, il va sortir de terre pour anéantir la région, et là, votre budget, il va servir à rien du tout, mon vieux ! Mais vous dites n'importe quoi, vous envisagez toujours le pire ! Le pire, il pourrait y avoir encore pire ! Imaginez que ce soit vous qui passez par là ! Moi, je vous imagine sans problème faire 50 mètres de haut et tout détruire avec vos yeux laser, hein ! Bon, en même temps, une technologie sophistiquée comme un laser dans votre tête, j'y crois pas, moi ! Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ! Bon, alors, le budget, le budget, vous vous y êtes plongé dès lors ? Ah ben oui, ça, je m'y suis plongé, j'ai même failli m'y noyer, hein ! En plus, j'ai obtenu une copie qui était d'abord passée dans les mains de la NVA, hein, qui n'est pas au fédéral, mais qui décide de tout quand même ! Résultat des courses, Bardewaver avait rajouté plein d'insultes en flamand dans les marques ! Bon, vous parlez de flamand, vous ! Ben non, mais ça n'empêche pas que c'est pénible à lire, hein ! Ah oui, c'est bon ! Bon, allez, il y a de nombreuses mesures, je peux notamment vous citer celle-ci, regardez ! Une taxe sur les vols de moins de 500 km, donc ! Désormais, si vous voulez aller voler quelqu'un, faites-le loin de chez vous, sinon vous serez taxés ! Faites attention, hein ! Ben non, forcément, vous avez votre jet privé ! Écoutez, entre les taxes qu'on ne vous annonce pas au moment de la réservation et le supplément pour les bagages qui vous coûtent plus cher que le billet lui-même, là aussi, il y a du vol, excusez-moi de vous le dire ! Bon, il faut relativiser, parce que cette contribution de 4 à 5 euros désormais demandée, ça reste quand même le tiers du prix du dos pétillant à bord ! Enfin, ne vous en faites pas, ils ne vont pas taxer tout ce qui est court, Debrézé ! Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous ! Excusez-moi, mais est-ce que je peux savoir ce que vous sous-entendez par là ? Je ne sous-entends rien du tout, je le dis, c'est tout ! D'accord, enchaîné, quelles sont les autres mesures ? Alors, autres mesures, ils ont trouvé une façon originale de faire rentrer de l'argent, très originale, accrochez-vous, parce que c'est lui jamais vu, regardez ! Ils vont augmenter les assises sur le tabac ! Ben oui, bon ben, si ça permet de pousser des personnes à arrêter de fumer... Oui, oui, c'est ça ! Dites, on voit de plus en plus votre tronche à la télé, manifestement, ça n'empêche pas les gens de le regarder, ça aussi c'est tout aussi grave ! Non mais arrêtez de m'insulter, concentrez-vous sur votre sujet ! Ben oui, ben oui, d'accord, allez, mesure suivante, regardez ceci, la déduction fiscale pour la garde d'enfants passe de 13 à 14 euros par jour et par enfant ! Enfin, c'est pas dingue non plus comme haut, ça ! Oui, ben, il y a des personnes pour qui ça fait une différence, mon vieux, excusez-moi ! Alors, c'est vrai ! Vous avez raison, les couples avec des bas revenus, les parents célibataires... Les curés, les curés ! Ça gagne pas des masses, les curés, je vous le rappelle ! Bon, ça devrait aussi intéresser les familles qui ont beaucoup d'enfants, je pense à la famille d'Urbois-Philippe, par exemple aussi ! Ou à cette famille, regardez-moi cette photo ! 12 enfants, tous baptisés avec les mêmes lettres ! Alex, Al-Gze, Gzela, Gzin, les gens, enfin c'est des pires ! Comme quoi, la déduction des frais de garderie, ça suffit pas, il faudrait taxer les neurones aussi, ça ferait du bien ! Bon, allez, autre bonne nouvelle, la Vivaldi va soutenir les ménages en le cas de l'augmentation des prix de l'énergie, ça c'est chouette ! Et qu'est-ce que la Vivaldi va offrir aux ménages ? Alors un chèque d'énergie ? Alors non, pas vraiment, en fait, c'est-à-dire que quand vous appellerez votre fournisseur pour lui dire que vous n'avez plus une tunique, vous n'arrivez plus à vous en sortir, il vous mettra désormais en attente et vous aurez droit du Vivaldi ! Vous payez les droits ! C'est chouette, hein ? Oui, c'est chouette, oui ! D'ailleurs justement, en termes de transport, le budget prévoit-il quelque chose ? Oui, à ce niveau-là, tout à fait ! C'est-à-dire qu'on va investir 20 millions d'euros dans les trains de nuit ! Vous pourriez, par exemple, aller à Vienne de nuit, voilà, ça c'est la nouvelle mesure ! Je crois que les gens auraient préféré se faciliter la tâche en termes de mobilité pour leur boulot, enfin bon... Oui, mais qu'est-ce qui les empêche d'aller travailler à Vienne ? 13 heures de trajet, c'est finalement moins de temps que de faire Liège-Verviers un jour de fermeture du tunnel de coin ! C'est pas faux, c'est faux ! Bon, allez, bonne nouvelle, décidément encore une ! Les cotisations sociales des footballeurs seront augmentées aussi ! Donc ils seront plus obligés d'accepter des montres pour perdre des matchs et avoir un peu d'avantages ! Ça, c'est une bonne nouvelle ! Et à ce sujet, 430 millions d'euros vont être gagnés grâce aux taxes sur les comptes-titres ! Voilà une bonne nouvelle pour les joueurs du standard ou d'Anderlecht, qui ne sont plus considérés par rien de ce qui a rapport avec des titres ! C'est une bonne nouvelle ! Ça va, ben merci James, on n'en peut plus, merci ! Oui, alors attendez, excusez-moi de vous déranger ! Une dernière mesure qui va faire très 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 mal d'ailleurs ! Le gouvernement n'a même pas encore osé l'annoncer, c'est pour dire ! Ah bon quoi, ils vont encore taxer quelque chose ? Oui ! Quoi ? Les vannes qui ne marchent pas dans les émissions ! On est ruinés de voir ces... Ruinés, ruinés, ruinés ! Allez reprenez l'antenne, on se voit bientôt ! Au revoir ! Au revoir Pierre ! Sous-titres !